Ravie de vous retrouver, nous y sommes, le jour J est arrivé, ça y est le Cross-A-Bound Eastbound 20-20, je suis très content, ravi de vous retrouver pour cet event que nous allons vivre tous ensemble une bonne partie de la journée, vous allez voir que le planning est chargé. Pourquoi cette présentation ce matin ? On vous explique un peu le truc. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous présenter déjà la présentation du Cross-A-Bound Eastbound 20-20, à quoi ça consiste, comment ça fonctionne et à qui c'est réservé. Vous avez dû entendre tout à l'heure dans l'introduction la musique UEFA Champions League en no copyright, qui est réservée, comme il le dit, aux champions, à ceux qui savent piloter et à toute gamme de personnes qui savent un minimum, a priori, voler et qui savent un tout petit peu respecter les règles et les consignes. Je suis très content, ravi de vous retrouver pour les questions pour cet event. Ça sera à la fin, d'accord ? Alors je suis désolé, il y a beaucoup de bruit au-dessus de ma tête, je suis vraiment désolé, donc j'essaye de faire comme je peux, donc je suis vraiment désolé si vous entendez du bruit sur cette vidéo. Alors bienvenue à tous pour le Cross-A-Bound Eastbound, le rendez-vous des titans, comme je l'ai dit, donc le rendez-vous des titans de l'année regroupant, donc apprentissage de toutes les connaissances dans l'aéronautique vu cette année, d'accord ? Donc ça y est, la fin de l'année approche, et oui, on est déjà au mois de novembre. Donc c'est un petit peu un récap, un récap de tout ce que vous avez vu dans l'année, d'accord ? Avec l'éclairance sol, l'éclairance tour, le roulage, le décollage, l'atterrissage, l'éclairance océanique, etc. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est pour ça qu'une présentation aujourd'hui s'imposait. Donc vraiment pour toutes les questions, j'insiste, ça sera à la fin. Présentation de cet event. Qu'est-ce qu'est cet event ? Alors cet event est un event réservé aux pros de VATSIM et à ceux qui savent piloter dans le monde, d'accord ? Sur tout type de simulateur, que ce soit du P3D, du X-Plane, du FSX, le FS2020, c'est réservé aux pros. Pas à ceux qui débutent, pas à ceux qui ne savent pas voler, pas à ceux qui ne savent pas parler anglais. Ça, ça n'existe pas. Ils ont été très clairs là-dessus. Je vous invite à revoir leur site, ctp.vatsim.net. Vous allez sur VATSIM Thread où ils vous expliquent tout à longueur. C'est pour ça que j'ai eu le temps de tout modifier ce matin. Comment s'organise un Crest Pound ? Le Crest Pound is Pound est un event où tous les pilotes ATC sont présents pour vous évaluer dans votre compréhension et savoir-être et savoir-vivre de piloter et de manière conforme durant cet event, d'accord ? Donc, vous êtes tout le temps, il faut être très clair, vous êtes tout le temps évalué. Cet event est suivi par tous les pilotes mondiaux, toutes compagnies confondues. D'accord ? Quand je dis pilotes mondiaux, c'est toute la terre. C'est tous les pilotes mondiaux qui viennent sur cet event. Il ne faut pas se leurrer. Vous allez regarder tout à l'heure le taux de connexion, vous allez comprendre que... Ah oui, effectivement ! Un point sur notre vol. Donc, aujourd'hui, on part de New York, destination Londres, London East Run. Donc, ça sera un no slot, d'accord ? Donc, no slot, en fait, j'ai eu le temps de prendre la capture hier soir via le site de VATSIM USA. Donc, API, Yahoo, VTOL. D'accord ? Donc, on a déjà notre route, je vous la montrerai tout à l'heure. Vu que nous sommes en no slot, nous sommes dans l'obligation de respecter et de prendre un API full departure. Donc, voilà, avec une capacité de 20% de transatlantique. 20%, ce n'est pas beaucoup. Donc, la carte de New York, la voici. Comment s'organise notre départ ? D'accord ? Donc, vous voyez la tour. La tour, elle est là. Donc, International Terminal 1. La tour, elle est juste là. C'est le petit carré que vous voyez en bas. Donc, ça, c'est la carte vraiment de New York International Aéroport. Donc, j'ai déjà montré à Ségolène, qui est notre modérateur aujourd'hui. Donc, elle est déjà au courant de comment se passe cet aéroport, comment c'est. Et là, vous allez voir que vraiment, le Cross Depend, c'est un event mondiaux réservé vraiment à une classe d'élite. Quand je dis l'élite, c'est vraiment l'élite. Je tiens à être très clair là-dessus. La configuration, alors si on devait partir en 4 gauches. Donc, la tour, elle est justement là. Nous, nous serons ici. Nous serons, pardon, ici en porte Alpha 6. Configuration départ et taxi en 4 gauches. Donc, on repoussera. On roulera Golf Alpha. On traversera 1-3-White. Donc, c'est celle-là. D'accord ? Donc, via Juliette. On continuera via Kilo. Kilo 2. Odds. 4-Left. D'accord ? Configuration 4 gauches. D'accord ? Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. En configuration 31. Alors, en 31, vous voyez, c'est un petit peu différent. Alors, en 31, vous avez donc un repoussage comme ça. Vous roulerez par Golf, Delta, Zulu. Et vous viendrez au point d'attente 31 gauche. Donc, vous voyez, voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment les slots départ. C'est ceux vraiment où vous avez les slots et tout ça. Nous, ce qui nous intéressera, ça sera un départ en 4 gauches. D'accord ? Donc, c'est uniquement cette configuration-là qui nous intéressera. D'accord ? La présentation de notre start de départ. Donc, un happy start de départ 6, happy 6. Departure. Bon, de moins, four left. D'accord ? Donc, on vous explique comment ça marche. Il faudra climb a meeting 5,000. D'accord ? After departure. Les zones de contrôle possibles rencontrées, c'est New York Center, Boston, Cutler, Shanwick, Shannon, London West Control, London Center Control, London East Road Approach, London East Road Tower et London East Road Ground. Voilà. Donc, c'est vraiment les zones de contrôle rencontrées. Donc, on aura bien sûr la délivrée à New York. On aura la tour, le sol, etc. Vous connaissez déjà la suite. Et vous connaissez déjà un petit peu les zones de fréquence qu'on a l'habitude de rencontrer un petit peu communément partout. Alors, la traversée transatlantique. Alors, les zones ATC, comme vous le voyez, donc l'espace aérien atlantique, vous voyez, c'est extrêmement grand. Je vous ai pris une image des centres de contrôle. Donc, ça, c'est Gander, Shanwick et une partie en bas qui est Shannon. D'accord ? Donc, le petit carré que vous voyez qui est libre, c'est Shannon. Ok ? Donc, en haut, vous avez Reykjavik et vous avez la fire du Groenland qui se traîne juste après derrière. Durant notre traversée. Alors, ça, c'est tout nouveau. On sera soumis au nouveau système dit ADSB. Qu'est-ce que c'est l'ADSB ? Alors, l'ADSB, en fait, je vous explique. Vous êtes au beau milieu de Gander, au beau milieu de Shanwick, en fait, vous envoyez des informations dites par satellite. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que votre avion échange avec les satellites. C'est un système dit ADSB, d'envoi de position par envoi satellite automatique. Donc, en fait, par votre système ACARS de la compagnie. D'accord ? Donc, en fait, les contrôleurs se fieront à leur radar, mais vont se fier au système ADSB. D'accord ? Donc, le système ADSB, c'est vous envoyer une position et ça reflète toutes les 15 ou 20 minutes. D'accord ? Ça dépend vraiment, mais c'est... En fait, c'est pas concret, c'est pas précis, mais en fait, le système ADSB permet au contrôleur de savoir où vous êtes. D'accord ? Ça, c'est le nouveau système ADSB. Donc, ça permet, en fait, l'espacement entre chaque avion, parce que nous, quand on va arriver à Londres, Londres qui est ici. D'accord ? Ça sera pas du tout la même sauce. Donc, on n'aura qu'à demander notre cléance océanique a priori. Attention, les infos peuvent avoir changé. Donc, je vous dis rendez-vous sur le site natrax.vatsim.net. C'est réservé aux events et non lors de vos vols transatlantiques. D'accord ? Donc, encore une nouvelle fois, je tiens à le préciser. Ceux qui arrivent sur cet événement, il fallait bien lire toutes les consignes. Ok. Donc, voilà. Donc, la réexplication des natrax, maintenant. Alors, les natrax, je vous ai mis plusieurs liens. FlyUK.aero.asset, Downloads. Je vous mettrai, donc, vraiment les slides en téléchargement. Ma vidéo des explications des natrax, comment on fait. Donc, les position reports, donc, avec les outillages qu'il vous faut. Position reports, scène éclairance. D'accord ? Donc, vérifiez bien si ces deux sites sont disponibles. Et normalement, ça doit être le cas. La phrase 0-net-trax, alors là, c'est très important. La phrase 0-net-trax, par exemple, on a Sodia 1-2-3-4. Sodia 1-2-3-4, Shenwick, passez votre message. Shenwick, 1-2-3-4, request to Shenick, create us to... Donc, nous, ça sera, par exemple, Londres, to London, Eastbro. Via track November, flat level 350, mark 84, estimating... Par exemple, nous, c'était... Si je ne me trompe pas, je n'ai plus la route. Estimating Rafin, at time, 1-2-0-0-0-0-0. Il vous dit, Sodia 1-2-3-4, stand-by. Sodia 1-2-3-4, Shenwick, I have a credit report, ready to copy. Ready to copy, Sodia 1-2-3-4. Sodia 1-2-3-4, clear to London, Eastbro via track November, flat level 350, mark 84, cross... Cross Rafin, at time, 1-2-0-0-0. Sokal, check his Echo Papa Alpha Mike. Clear to... Donc, vous répétez ce qu'il vous a dit en haut. Sodia 1-2-3-4, Rewag is correct. You can return to previous frequency or report passing with no on Shenwick Radio 1-2-6-9 about the flight. Return to your previous frequency and will report passing with no on Shenwick 1-2-6-9, so there's 1-2-3-4. Et un autre exemple ici, donc pour le Speedbird, ça tombe bien, ça va être notre cas. Speedbird, 1-8-8, Gander, Seller, Gare, Evening, pass message. Speedbird, 1-8-8, request clearance to London, Eastbro via track Whiskey, flat level 3-8-0. Mach 83, estimating colours at time, 0-2-4-6-0. Speedbird, 1-8-8, clear to London, Eastbro via colour, track Whiskey, flat level 3-8-0. Mach 83, cross colour at time, let us know what time. 0-2-4-8, Speedbird, 1-8-8, clear to London, Eastbro via colour, track Whiskey, flat level 3-8-0. Mach 83, crossing colours at time, 0-2-4-8, TMI 0-6-8. Speedbird, 1-8-8, your rig back is correct, return to previous frequency. Donc ça, c'est un exemple de NatTrax tout à fait classique quand vous avez des zones de contrôle. D'accord ? Donc c'est vraiment hyper simple. La partie la plus importante maintenant du vol. Alors ça, c'est la partie la plus critique. Donc ça, vous voyez, je vous ai fait une photo. Donc la photo que je vous ai montré, Gander-Shanwick, c'est vraiment les zones de contrôle qui sont dites réservées à critique. D'accord ? Donc nous, on va rentrer par l'espace de Gander, Raffine. Donc on sera a priori pas contrôlé. Raffine, 48-40 Nord. Donc 48 Nord, 40 Ouest. 50 Nord pour 30 Ouest. 51 Nord pour 20 Ouest, 10 Nîmes. Notre sortie de Natrax est 10 Nîmes. C'est pas 51, c'est 10 Nîmes. Notre sortie de Natrax. Et puis après, on poursuivra, puisqu'on sera à nouveau visible au contrôle aérien à partir de 10 Nîmes. Tout le long, ici à partir de Raffine, quand on aura passé de Raffine, ça sera du système ADS-B. Uniquement cette tranche-là que vous voyez allant de Raffine jusqu'à 10 Nîmes. C'est du système ADS-B. Pas de Position Report a priori. Tant mieux, ça évite de pomper les fréquences. Mais les contrôleurs auront le système ADS-B. Donc c'est ça qu'on appelle la partie la plus critique, la phase la plus critique. Parce que justement, dans cette phase critique que vous avez du vol, eh bien, en fait, c'est la partie la plus dangereuse, comme on appelle. L'arrivée maintenant sur Londres. Alors les configurations, vous voyez, je vous ai mis plusieurs photos. Donc ça, c'est une arrivée en ILS 27 droite. D'accord. Une ILS 27 gauche. Ensuite, une arrivée face à l'ouest. Donc une arrivée en 9 droite. 9 gauche. Et donc la carte du sol de Londres. Donc Londres, vous voyez comment est foutu l'aéroport. Donc Londres-Nistro, nous on arrivera soit par là, soit par là. Donc nous, ça sera certainement à 27 left. On dégagera par 9-6, parce qu'on sera à un triple 7. On ne pourra pas dégager 9-5 avec ce qui ? 9-6. Et on continuera. Donc taxiway, bravo. Chat à l'unité. Et on ira soit se garer au terminal 3, soit au terminal des cargos. Mais normalement, a priori, c'est des cargos. Donc ça sera plus dans cette partie-là. D'accord. Ok. Donc vous avez en plus les fréquences ILS. Ça tombe bien de chaque côté de piste. En plus, ça peut vous aider. Ok. Donc vraiment, concentrez-vous bien sur cet événement. C'est très important. C'est tout ce que vous avez vu durant l'année. D'accord. C'est pour ça que quand je vous dis, pour certains, apprenez à piloter, respectez les clairances, read back correct et savoir piloter, c'est pas pour vous faire chier. C'est vraiment parce que là, c'est très important. C'est un événement très important, réservé aux professionnels. Et c'est vraiment les clés, comme je dis, les clés de votre réussite, de la réussite de cet événement. Et pour ne pas faire chier les autres, en fait. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver sur cet événement, qui vont arriver manche au ventre. Et ça va être réglé et terminé. Donc c'est pour ça que quand je vous dis aux gens, respectez les règles, respectez les consignes. Et ça y est, sachez un minimum, un minimum, piloter correctement. C'est vraiment pas pour vous faire chier. C'est-à-dire qu'on va vous dire, mais écoutez ce qu'on vous dit. Parce que c'est très important en fréquence d'entendre ce qu'on vous dit, d'écouter ce qu'on vous dit. Et c'est uniquement, c'est plus de 90%. Et je l'avais déjà expliqué sur des événements comme ça. Là, c'est vraiment l'événement final de fin d'année. Et là, il faut considérer qu'à la fin de cet événement, vous avez normalement tout revu. Vous êtes prêt pour l'année 2021 qui va arriver. Parce que l'année 2021, il faut être très clair, qu'à partir du mois de janvier, vers le mois de mars ou avril, vous allez avoir un autre cross-up end qui sera le début d'année, etc. Il y en a deux dans l'année, des événements comme ça. Donc là, c'est vraiment le dernier de l'année 2020. Donc vraiment, soyez cool, vous prenez pas la tête. Je sais qu'il va y avoir du monde, je sais que ça va être pénible. Je sais qu'il va y avoir de l'attente, mais respectez-vous. Un minimum, c'est tout ce que je vous demande. En fait, un minima, c'est soyez pro, soyez cool, ne vous prenez pas la tête. Écoutez ce qu'on vous dit et ça roulera comme sur des roulettes. Et sachez un minimum aussi, pilotez, préparez vos plans de vol. Ah, ça aussi. Vous préparez vos plans de vol à l'avance, d'accord ? Donc, vous avez vu comment l'onde fonctionne ? Comme je vous l'ai dit, j'insiste sur le pilotage extrême. J'insiste vraiment sur le pilotage. C'est très important parce que vous allez arriver sur cet event, vous n'allez pas être capable de piloter. Vous ne savez pas piloter, c'est mort. C'est mort pour vous. Je sais que je suis mégeant dans mes mots, mais c'est ça. Ils l'ont dit sur le site de VATSIM. Ils l'ont dit, ok ? L'appareil à fouetter pour ce jour, c'est un Boeing 777-300ER. Durée de ce vol, 9 heures. C'est possible parce que plus 1, suite au possible delay, parce qu'ils ont dit que... Alors, je vous remontre rapidement. Donc, sur cette tranche-là, en fait, il peut y avoir, donc, un raffine, soit un hold qui va nous être demandé parce qu'il y a du monde devant, donc dans cet espace aérien, d'accord ? Soit, en fait, donc dans cet espace aérien-là, soit, en fait, on va continuer notre route jusqu'à Shunwick et là, on sera tranquille, d'accord ? Donc, ça va vraiment dépendre des contrôleurs encore une nouvelle fois. Donc, soyez un peu indulgents. Voilà. Honnêtement, regardez vraiment cette présentation. Vous allez avoir toutes vos réponses à toutes vos questions et vous pourrez savoir ce qui se passe, ok ? Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un 777-300ER. La durée de ce vol, 9 heures, plus 1, suite au possible delay. Parce qu'il va y avoir forcément du delay au niveau des Nattrax, ok ? Les outils indispensables pour aujourd'hui. Alors, ChatFox, ça, c'est une obligation d'avoir un compte sur votre team pour activer, donc, ce site, pour aller sur ce site. SimBrief, pour faire au plan de vol, Nattrax, je vous ai mis les notables de la FAA, Perkins Aviation et Black Swan. Le TMI, aujourd'hui, c'est 390, plus 1. Vidéo d'aide des Nattrax, d'accord ? Donc, voilà, vous regardez cette vidéo-là. C'est la vidéo des Nattrax, de la société Nattrax, qui est basée en Irlande, d'accord ? Donc, vraiment, cette vidéo, j'insiste, et c'est pour ça que je l'entoure. Regardez-la, prenez le temps de la regarder avant de vous lancer, avant du cul dans la plaine, donc avant de vous lancer sur cet event. C'est vraiment très, 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 très important. La recommandation pour cet event, alors, mettre du carburant au minimum 5 heures d'autonomie. Moi, je vais en mettre 5. Avoir une tablette numérique munie d'Internet et des cartes des aéroports. Avoir une feuille transatlantique. Avoir une charge suffisante de votre smartphone ou tablette. C'est très important. Si votre tablette tombe en rade, il faut que vous ayez un smartphone. Je sais, votre smartphone, c'est un écran qui est petit. Vous n'allez rien y comprendre, vous n'allez rien y voir. Mais un minimum, chargez vraiment, c'est très important. Votre tablette ou votre smartphone, peu importe le matériel que vous avez. Mais il faut l'avoir avec vous. Là, sur cet event, ce n'est pas négociable. Ni même, je ne veux pas en entendre, sur cet event, dire « Je n'ai pas compris, je ne sais pas faire ». Non, sur cet event, vous devez savoir faire. Vous devez savoir exécuter correctement ce qu'on vous dit. Être sérieux, respecter les règles. Ça, pour certains en société française, il y en a qui ne savent pas le verre. Mais bon, c'est bien dommage. Donc, savoir écouter les règles, les respecter, que ce soit sur Discord, sur Batsim, sur Ivao. Là, il est vraiment question de respect. Là, c'est vraiment du respect des règles basiques. Pour certains, je sais que je vais être chiant, mais c'est comme le Covid. Vous devez respecter les règles. Pour certains, il y en a qui ne veulent pas les respecter. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut être dictateur. Donc, voilà. À un moment donné, il faut être ferme, il faut être clair. Vous ne savez pas respecter les règles, c'est dehors. Ok ? Savoir piloter et écouter les recommandations. Pour certains, je sais que je me répète un peu trop, mais je me le répète. Savoir écouter et piloter, c'est 90% du travail fait. 90% ! Pas 10, non. 90% du travail, c'est piloter, écouter. Il vous reste 10%, c'est de l'écoute. 90%, c'est du pilotage. En permanence. Ok ? Pilotage, navigation, 90%. Écouter les recommandations, 10% au restant. Ça fait 100%. Ok ? Pour certains qui me disent, oui, mais machin, mais t'es extrêmement pro sur cet événement, t'es trop dur sur tes mots. C'est pas être dur. Là, c'est vraiment l'événement de fin d'année. C'est réservé à la classe de la classe, de l'élite. Je tiens à être très clair. Il y en a qui vont arriver sur cet événement, qui vont faire n'importe quoi, qui vont rouler n'importe comment. Ça va énerver tout le monde. Il y en a qui vont troller en fréquence. Je le sais. Je me doute. Donc, voilà. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je sais piloter. Je sais écouter. Et je sais respecter les recommandations. D'accord ? Alors, effectivement, à un moment donné, il va falloir aussi, comme je vous le dis sur l'autoroute, et sur les routes, il faut s'imposer. Il faut savoir s'imposer dans la vie. D'accord ? C'est prise de décision. Vous prenez une décision. Le contrôleur, il doit la suivre. D'accord ? Etc. Etc. Ok ? C'est vraiment très, très, très important, cet event. C'est vraiment l'event de fin d'année. Et ça, là, cet event-là, c'est vraiment réservé à l'élite de l'élite. C'est pour ça que nous, on va partir plus tard, pour laisser partir tout le monde, et pouvoir partir sereinement et tranquillement. Ok ? La route utilisée, donc, pour cet event. Alors, donc, vous voyez, donc, ça sera un départ, donc, Happy, Vittal, Rafin. Comme je vous le disais, donc, la traversée via Rafin, donc, de la traversée transatlantique. L'INRA, donc, on passera, donc, avec le contrôle irlandais. Après, on passera, donc, avec le Londres-West-Control, pour y arriver, Fitbo, 2-7-Rite. D'accord ? Donc, ça, on verra à Londres comment c'est orienté. D'accord ? On aura toutes les informations au vol. Quand on sera au milieu de l'océan, on pourra faire un petit coup d'attice à EGLL et préparer notre approche sereinement. Ok ? Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que tout à l'heure, il ne sera plus temps, et donc, je vais vous mettre dans quelques minutes, donc, la slide, vous pourrez la retélécharger, vous pourrez tout suivre. Si vous avez des questions, vraiment des questions, c'est maintenant. S'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas de remarques particulières, je vais vous souhaiter à tous bon courage, parce que je sais que cet événement va vous demander de l'énergie. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes prêts à affronter les défis, parce que ça va être du lourd. Ça va être du lourd toute la journée, du très, très lourd. Et j'espère vraiment, sincèrement, pour vous, que vous allez vous en sortir. Il y a déjà deux ou trois personnes, là, que je vois actuellement sur le Discord de la VATSIM France, qui sont déjà là-bas. Donc, je vais aller prendre le pouce, je vais aller prendre la température. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, en résumé, ce que je voudrais vous dire, avant de se quitter, c'est sachez piloter, être pro, respectueux, respecter les consignes, respecter les règles, et savoir piloter. C'est 90% du travail de fait. Si vous avez regardé ma vidéo des Natrax, avec les explications, si vous avez suivi les reportages, même si c'est en anglais, si vous avez suivi mes explications sur les Natrax, ça ne devrait que super bien se passer. Voilà. Alors, je sais, alors, ça aussi, je vais vous faire un petit feedback rapide. Là où je suis un peu déçu de VATSIM, c'est que, en fait, cette année, sur les Natrax, on n'a pas eu le temps de booker, ils ne nous ont pas laissé le temps, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. C'est juste ça que je vous dis. Après, comme je vous ai dit, soyez pro, respectez les gens, respectez-vous, et ça ne devrait que super bien se passer, honnêtement. Voilà. Comme je vous ai dit, 90% du respect, enfin, de pilotage, 10% restant pour la compréhension, la relecture correcte, etc., etc. Moi, je vais mettre en place tout à l'heure mon matériel dès 13h, afin de préparer tout ce qui est matériel. Le carburant, je vais le revoir, ne vous inquiétez pas. Et puis, sur ce, on se retrouvera, quant à nous, écoutez bien l'horaire de départ. L'horaire de départ, je vais vous le mettre. Horaire de départ, c'est 15h30, heure française. Donc, en heure Zulu, en heure Zulu, ça fait 14h30 Zulu. D'accord ? Voilà l'horaire de départ. L'horaire de départ, est celui-ci. D'accord ? On va laisser partir tout le monde, on va attendre, et on va pouvoir repartir après. D'accord ? Cet événement, de toute façon, se termine à minuit. Nous, on arrivera à 22h45 à Londres. Donc, ça nous laissera vraiment le temps d'être peinard, d'arriver tranquille, de pouvoir aller faire ce qu'on veut, et de pouvoir laisser l'avion tranquillement naviguer. Ok ? Voilà, s'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas de questions particulières sur cet event, je vois qu'il y a une deuxième personne qui est arrivée, malheureusement, elle arrive trop tard. Si la deuxième personne vient de se connecter en viewer, je t'invite vraiment à regarder, parce que je vais laisser en quelques minutes le résumé sur ma chaîne, tu auras tout le temps de poser tes questions en commentaire, n'hésite pas, et il y aura aussi le replay sur Twitch. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi mes recommandations, comme je vous ai dit, les recommandations d'aujourd'hui pour cet event, c'est avoir une tablette numérique munie d'Internet, des cartes, des aéroports, Chartfox peut vous aider, avoir une feuille transatlantique sur vous, là, c'est vraiment très important. La feuille transatlantique, vous devez l'avoir sur vous. Normalement, je sais, alors, si vous êtes en compagnie, dans une compagnie civile, virtuelle, aérienne, vous devez demander une feuille, une feuille transatlantique. Normalement, ils doivent l'avoir. D'accord ? Ils doivent l'avoir. D'accord ? Ce n'est pas négociable là-dessus. Ok ? S'ils ne l'ont pas, il y a des sites Internet qui sont spécialisés à les voir sur Internet. Moi, je n'ai pas pu les trouver, malheureusement. Après, je vous ai mis un autre lien qui était, si je ne me trompe pas, voilà, FlyUK. Donc ça, c'est Oceanic. Donc ça, ils vous expliquent dans leur PDF de FlyUK. Ma vidéo, Nenatrax, Gander Oceanic pour les positions de report, Oceanic, cléance, etc. Donc bon, je pense que vous n'en avez pas forcément besoin. Donc comme je vous ai dit, on récapitule, donc en départ, quatre gauches. D'accord ? Donc je vous montre avec les flèches dans quel sens on va rouler. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'aéroport de New York en soi. Donc oui, vu d'en haut. Le plan est vu d'en haut. Ok ? C'est vraiment vu d'en haut. On s'arrête, on fait un time lapse. Et donc c'est vu d'en haut, vu comment est l'aéroport. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette présentation. J'espère que s'il y a des questions sur cet event, c'est maintenant, comme je l'ai dit, avant qu'on se quitte et qu'on se donne rendez-vous à 15h30. Je le répète, l'horaire de départ est 15h30. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette présentation ou qui viennent d'arriver maintenant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Vous allez pouvoir revoir dans quelques minutes la présentation de cet event. Et on pourra se retrouver quant à nous sereinement à 15h30 afin que tout le monde soit au clair, afin que tout soit clair vis-à-vis de tout le monde et que tout soit prêt. Normalement, notre avion est prêt. Moi, je vais lancer le stimulateur vers 14h30 histoire de Pena, histoire de faire ma petite préparation tranquille. Et puis, voilà. OK ? Sur ce, on se retrouve tout à l'heure s'il n'y a pas de questions. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 15h30, 14h30 en heure Zoulou. Donc, moins 1 en heure Zoulou. Et puis, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous à 15h30. Salut tout le monde. Très bonne fin de matinée. A tout à l'heure. Ciao tout le monde.